Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du jeu au pouce. En fait, on n'y pense pas souvent, au jeu au pouce main droite. On pourrait parler aussi du pouce ici sur la main gauche. Aujourd'hui, pas de PDF, on va simplement parler de concept. Notamment, je vais vous faire part des deux personnes auxquelles je pense réellement. C'est Wes Montgomery pour les gens qui font du jazz et après Jeff Beck pour les gens qui font du blues. Je trouve vraiment qu'il y a un intérêt à jouer au pouce. Et notamment, c'est quelque chose qui travaille pour la qualité de votre corne du pouce. Et puis, parce que vous allez voir que la première journée où vous allez jouer au pouce, ça apporte vraiment un son différent. Notamment le fait qu'on joue en butée, en fait, avec le pouce. En même temps, en butée, ça va permettre d'avoir une attaque beaucoup plus profonde. Mais en même temps, ça va avoir une attaque beaucoup plus avec le pouce qui va être amoindri. Donc, le compromis entre les deux est vachement intéressant, je trouve. Voilà. Donc, c'est quelque chose que, par exemple, je fais des fois quand je m'enregistre, ça m'arrive. Voilà. Donc, en fait, vous avez, quand vous regardez la main droite de Wes Montgomery, il joue avec une... Il a tendance à jouer. Donc, il s'appuie ici sur... En fait, il a la plaque ici et puis il s'appuie comme ça avec le pouce. Et il a vraiment... Vous remarquez le pouce des Blacks, des fois, ils sont vraiment comme ça. Si vous regardez le pouce de Tossin Abassi, le pouce de Wes Montgomery, le pouce de, par exemple, George Benson, ils ont vraiment le pouce recourbé comme ça. Donc, j'imagine que ça, c'est génétique. Voilà. Donc, en fait... Voilà. Par exemple, vous remarquez que de suite, le son est beaucoup plus... Le son est beaucoup plus... Oh, punaise de... Voilà. Il faut vraiment bien étouffer en même temps les cordes parce que quand on joue en octave comme ça... D'accord ? Il faut vraiment gérer le son, en fait, pour pas que les cordes résonnent. D'accord ? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est pas une vidéo sur le jouant en octave. Monsieur et madame R.G.Belle ou un fils, comment vont-ils l'appeler ? Je peux pas dire ça sur YouTube, évidemment. Donc, ça sera octave. Donc, voilà. Là, 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 les gars. Vous vous créez un compte, un deuxième compte sur YouTube où vous allez sur le téléphone de votre femme et de vos gosses et vous me mettez, pour cette blague absolument phénoménale, deux pouces. Je mérite bien ça, voire même plus si vous avez beaucoup d'enfants ou beaucoup de gens dans votre famille qui ont des téléphones. Donc, voilà. Donc, avec le pouce, voilà. Voilà. Il y a cette façon de faire. Après, trouvez-vous la vôtre, quoi. Et ce qui est important. Donc, ce qui va être, en fait, intéressant, c'est aussi de trouver une façon pour ce dont on parlait il y a quelques jours, finalement, que tout le monde s'en fout, c'est de l'accentuation. Notamment pour les gens qui jouent en swing. Et vous voyez, là, hop, vous voyez mon pouce, il va à chaque fois sur la. Il va s'arrêter sur la corde du bas, en fait. La corde qui est en dessous. Et là, c'est intéressant à voir que, par exemple, si jamais, quand vous traversez, en fait, comme ça, vous jouez en butée, si jamais vous serrez pas assez fort avec assez de force ici, en fait, ça frise. Pareil, si jamais vous faites, par exemple, des arpèges. Il faut vraiment... Quand vous allez monter... Il va falloir contrôler pour pas que ça fasse... Mais... D'accord, quand vous allez monter, par exemple, des accords, notamment, il y a un mec sur Facebook que je... Putain, le pouce, ce qu'il arrive à faire, c'est monstrueux, quoi. Les mecs, ils font du flamenco aussi, il y avait le pouce. Mais alors, eux, ils rentrent plus le pouce, comme ça, d'accord ? Après, vous pouvez travailler sur le pouce aller-retour, comme ça aussi. D'accord ? Pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est un truc que j'ai pas travaillé. Et pour les gens, en fait, qui, après, veulent se rapprocher du son de Jeff Beck, donc Jeff Beck a tendance à jouer vachement vers là, vers le chevalet, avec le pouce. D'accord ? Il joue beaucoup avec le bouton de... Ici, il y avait les boutons de tonalité. Et en même temps, avec le vibrato, donc. D'accord ? Il peut tirer aussi, d'accord ? Donc, il joue avec, en fait, ici, plus... D'accord ? Donc, vraiment être mobile. Et donc, si jamais vous voulez vraiment devenir mobile, vraiment, et que vous allez voir, si jamais vous faites ça pendant 20 minutes, après, vous allez avoir une ampoule, là. Donc, je vous conseille d'attendre qu'elle se dégonfle. Sinon, vous pourrez jouer avec le pouce pendant plusieurs jours. Et en fait... Et en fait... Et donc, quand vous jouez après avec les doigts, ça donne... Et quand vous mettez la disto, alors je vais essayer de mettre la disto, sans que ça vous déchire l'oreille. Ça donne vraiment un son vachement intéressant. Et surtout, quand vous allez chercher... Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? Ça donne vraiment... Ok ? Donc voilà, moi, je trouve un truc intéressant, qui rajoute encore une palette. Vous imaginez le nombre de sons, de sonorités, de tessitures qu'on peut obtenir. Enfin, pas de tessitures, mais d'intonations qu'on peut obtenir. Oui, tessitures aussi, puisque bon, on a quand même... D'accord ? On peut même jouer là. Avec les harmoniques artificielles, ou avec un objet métallique, comme par exemple un dé à coude, on peut aller chercher là. Juste, je vous montre. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais... Regardez, ici, si on met la disto... Regardez. C'est Rental qui fait ça. Bon, là, j'ai pris un diapason, mais... Bon, bref, moi, je ne joue pas avec assez de distorsion, je pense. Peut-être que si je mets plus de disto, ça va peut-être le faire. Non, je n'ai plus de son du tout, donc super. Donc voilà, enfin, bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais pas, il y a une dans le potage, si je peux me permettre. Donc, en tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, avec juste en changeant son truc, on peut faire des centaines de façons de jouer différentes. Pardon, je m'étais planté de boutons, en fait. Les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec un objet métallique, on peut aller chercher là. Donc, c'est ce que Rental a poussé un peu à son paroxysme, avec le dé à coudre. Bon, il faut quand même bonde de disto, quand même. Bon, après, ça, c'est un style. Après, on peut l'obtenir avec les harmoniques naturelles ou artificielles. Voilà, 36e case. Mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de choses, et c'est ça qui est passionnant, sachant qu'avec le pouce, vous pouvez vraiment, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment aller loin avec le pouce. Je vous dis, il y a un mec sur Facebook, il s'appelle Tony Pustzai. Pustzai, je crois qu'il habite à Vienne. Le gars, tu vois ce qu'il fait avec le pouce, tu prends peur, la vitesse à laquelle il va, tout vers le bas, comme ça. Donc, je vous assure qu'il va peut-être plus vite que certaines personnes avaient qu'un médiator, quoi. Et du coup... D'accord ? Donc, après, le problème, c'est, il y a cette histoire de cornes. J'espère que ça vous a intéressé, les gars, et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao ! Merci.